... Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus à ce premier du cycle de petits déjeuners French Food qu'on organisait avec Roland Berger. L'idée, vous l'avez compris, ça va être à chaque petit déjeuner d'éclairer une des tendances de la révolution food en cours. ... Le marché du food delivery en France est en très fort développement. Il atteint environ 1 milliard d'euros de volume d'affaires. Les drivers de la croissance de ce marché-là, aujourd'hui, se font sur le transfert des commandes qui se faisaient historiquement au téléphone, par la voix, en direct auprès d'un restaurant, sur aujourd'hui des plateformes qui amènent une technologie, en particulier les applications mobiles, demain les chatbots et demain encore d'autres formes de commandes. Nous, chez Justit, nous croyons très très fermement à la poursuite du développement de la marketplace, que ce soit en France ou dans les 12 pays dans lesquels le groupe Justit est leader actuellement. Je dirais déjà que l'émergence de la livraison bouleverse l'organisation des restaurateurs traditionnels. Aujourd'hui, les restaurants doivent repenser la façon dont les salles sont organisées lorsqu'on absorbe des dizaines ou des centaines de commandes tous les jours. Et on voit d'ailleurs qu'il y a certains restaurateurs aujourd'hui qui songent déjà à construire des points relais qui sont dédiés uniquement à la livraison. Et c'est le modèle qu'a choisi Popchef. Nous, on s'est construit dès le départ comme une chaîne de restauration livrée. Et la beauté de ce modèle de distribution de restaurants sans salles, c'est que justement tous les coûts dans la chaîne de valeur sont optimisés. L'acquisition se fait simplement en ligne et je pense que dans les prochaines années, les modèles qui vont gagner, qui vont émerger, sont les modèles comme les nôtres. Et j'espère d'ailleurs que les chaînes de restauration traditionnelles vont se lancer à leur tour sur le marché de la livraison. Nous, on pense qu'on est différent parce qu'on permet aux gens de bien manger à la maison sans la corvée des courses et des idées, le tout en évitant le gaspillage alimentaire. Donc on leur fournit chaque semaine tous les ingrédients plus les recettes pour cuisiner eux-mêmes 3 ou 4 plats de saison et bien manger à la maison. On pense qu'effectivement, l'une des meilleures façons de rentrer chez les gens, donc d'apporter foodette chez les gens, c'est de rentrer avec eux. C'est pour ça qu'on a un modèle double. Donc bien sûr, on répond à la demande de livraison à domicile pour une partie de nos clients. Et puis, on a développé ce modèle de point retrait qui permet à nos clients d'aller chercher à proximité de leur domicile le panier foodette au moment où ils le souhaitent, à la sortie du travail, et de ramener leur panier et d'arriver chez eux. Une des forces du modèle qui nous permet aussi de diminuer les coûts de livraison et de proposer 7 euros de différence entre un prix livré à la maison et un prix en retrait. Avec la démocratisation des différentes manières de livrer, aujourd'hui, on peut se faire livrer des bonnes choses et en moins de 25 minutes ou sur des créneaux resserrés. Stuart, c'est la première plateforme technologique qui est 100% B2B. C'est-à-dire que nous connectons des commerces, des e-commerce avec une flotte de livreurs indépendants, géolocalisées grâce à une application. Et l'innovation chez Stuart, c'est justement de mutualiser cette flotte d'indépendants à disposition de tous les opérateurs du marché. Merci beaucoup à tous les cinq et merci à tous d'être venus aussi longtemps.